Je voudrais savoir premièrement qu'est-ce qu'il y a dans ces e-cigarettes, n'est-ce pas dangereux à long terme ? Et j'ai une troisième question qui vient de me passer par l'esprit. Quels sont les lobbies ? Ne risque-t-on pas d'avoir des lobbies qui se mettent à faire ces cigarettes-là ? A favoriser ce développement. D'abord les produits. Les produits, ça fait plusieurs dizaines d'années, pratiquement 30 ans, que les industriels travaillent sur la cigarette électronique, notamment les industriels du tabac. Ils n'avaient jamais trouvé de solution qui marche bien. Le gros avantage de ce qu'a fait Hong Link, le pharmacien chinois, c'est qu'il a eu l'idée de simuler la fumée avec de la vapeur d'eau. Et cette vapeur, comment il l'a obtenue ? Avec du propylène glycol, qui est ce produit qu'on utilise dans les théâtres pour faire la fumée. Ça peut être cancérigène ça ? Non, pas du tout. C'est un produit que vous utilisez tous les jours. Je suis sûr que tout le monde en a pris ce matin, sans le savoir. Pourquoi ? C'est un produit, quand on le chauffe légèrement, il attrape toutes les molécules d'eau dans l'air et il forme cette vapeur. Et sinon, il maintient l'humidité dans les aliments, dans les médicaments. Si vous avez un pain de mie qui dure 10 jours, il y a du propylène glycol dedans. Sinon, il ne tiendrait pas. Vous droguez au pain de mie, il y en a qui font ça. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les cigarettes électroniques. Non, il n'y a pas de combustion de tabac. Donc, on élimine tous les grands poisons du tabac. Donc, ça, c'est vraiment la grande différence. Et justement, vous parliez de dangerosité et d'effet à long terme. Pour vous donner une image, les fumeurs, aujourd'hui, c'est comme s'ils débarquaient sur une plage de Normandie. On leur tirerait dessus avec des balles réelles. Il y en a un sur deux qui vont mourir du tabac. Avec la cigarette électronique, on a remplacé les balles réelles par des balles à blanc. Alors, il y a quelques experts qui se posent des questions sur l'effet à long terme de la poudre qui a été utilisée pour les balles à blanc. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune commune mesure. Réagissez sur le hashtag E1Midi. Elle avait une question, Andy aussi, et c'est la même question que Brigitte, sur le lobby des cigarettiers, sur le manque à gagner aussi pour les bureaux de tabac dans ce système. Alors ça, c'est compliqué. Je crois que très clairement, ce marché est un marché qui se développe très vite, qu'on voit très bien au fur et à mesure que le marché des cigarettes électroniques se développe. Le marché du tabac baisse, moins 8% depuis le début de l'année. Et donc, tous les acteurs vont s'y retrouver. L'industrie du tabac qui va lancer plein de produits l'an prochain. Et moi, je voudrais juste dire une chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose de vendre des parachutes ou des kalachnikovs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !